On comprend que les pays étrangers, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, du Brésil, ne croient plus en la France, n'espèrent plus rien de la France. Perte de crédibilité complète. Et alors sur l'Ukraine, ça a été l'allogoré, l'agresseur, les crimes de guerre russe, et puis les Ukrainiens sont parfaits, et puis on faut livrer des armes, et puis on va bloquer la Russie, et puis on va gagner, n'importe quoi. Elle n'a pas dit que l'Ukraine avait bombardé le Donbass pendant des années, faisant des milliers de morts avant que la Russie n'intervienne, donc les torts sont partagés. Elle n'a pas dit que l'Ukraine n'avait pas respecté les accords de Minsk, créant une région indépendante du Donbass et respectant la langue russe au Donbass. Elle n'a pas dit que les Ukrainiens avaient aussi des crimes de guerre. Elle n'a pas dit qu'on livrait des armes à la division Azov, qui célèbre Stépan Brambera, qui a massacré des dizaines de milliers de Juifs et de Polonais pendant la guerre, et que M. Zelensky l'honore comme un héros. C'est ahurissant. Et je remercie Arnaud Klasfeld, qui a eu des paroles sages là-dessus, et Israël qui a quand même du mal à avaler les livraisons d'armes allemandes et de chars léopards à des divisions qui ont toujours des croix gammées sur les uniformes. C'est quand même un peu particulier et scandaleux, soit disant en défendant des valeurs. Mme Colonna n'a pas expliqué en quoi c'était plus choquant de voir l'invasion de certains territoires, l'Arménie par l'Arabéidjan, la question des territoires occupés par Israël, l'affaire du Sahara occidental, l'affaire du Yémen. En quoi le prince d'Arabie saoudite est plus respectable ou le président d'Azerbaïdjan que Poutine ? Je crois plutôt que c'est l'inverse. En tout cas, c'est toujours de l'indignation à géométrie variable sur commande des Américains. Et vous le savez, je le répète inlassablement, c'est la ruine de l'Europe. Car ce conflit au cœur de l'Europe ruine notre économie. L'énergie est quatre fois plus chère en Europe aujourd'hui. Qu'en Chine et aux Etats-Unis. Les délocalisations de nos usines vont s'accélérer vers la Chine et vers les Etats-Unis. C'est la ruine de l'Europe. Alors quand j'ai posé la question, vous retrouverez sur Internet, j'ai été très modéré, à Mme Colonna, quel est le plan de paix que la France pourrait incarner ? Aucune réponse. Voilà. Et puis, il y a eu la tournée catastrophique du président Macron en Afrique. Là aussi, soi-disant, il y a une agression russe. Mais quand il y a eu une agression rwandaise, du Rwanda, en République démocratique du Congo, là, le président refuse de la reconnaître. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il traite avec paternalisme et arrogance, comme d'habitude, et mépris le président de la RDC, ridiculisant la France. Et après, il va boire un coup dans les rues de Kinshasa ou de je ne sais plus où. C'est pathétique. Quelle image de la France ? Est-ce que vous avez eu un chef d'État étranger aller boire des coups dans les rues, comme ça ? Mais quelle image ! Quel discrédit ! Et donc, il va y avoir à reconstruire une politique étrangère de la France sur trois points principaux. Et je conclurai là-dessus, parce qu'il faut proposer. Un, ne compter que sur nos propres forces. Et donc, retrouver notre indépendance. stratégique. Deux, arrêter de donner des leçons au monde entier. Défendre nos intérêts. Et trois, quand on défend des valeurs, les défendre partout, de la même façon. Ce sont les trois points d'une vraie politique étrangère. Voilà, j'ai été bien long.